Tantique numéro 302 Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles Jusqu'à la mort, tu seras notre roi Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles Nous irons en luttant avec foi Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre Le libre cri d'un peuple racheté Jusqu'à la mort, nous serons nos bannières Ta croix sanglante au Christ ressuscité Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre Tous les chemins avec toi semblent doux Agneau de Dieu qui ne voulait te suivre Jusqu'à la mort, toi qui mourut pour nous Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre Le libre cri d'un peuple racheté Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière Ta croix sanglante au Christ ressuscité Jusqu'à la mort, c'est notre cri d'un peuple racheté Jusqu'à la mort, c'est notre cri d'un peuple racheté Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre Le libre cri d'un peuple racheté Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière Ta croix sanglante au Christ ressuscité Mais ô sauveur, tu sais notre faiblesse Nous tomberons sûrement au chemin Si tu nous viens accomplir ta promesse Jusqu'à la mort, à la mort humain Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre Le libre cri d'un peuple racheté Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière Ta croix sanglante au Christ ressuscité Jusqu'à la mort, c'est notre cri d'un peuple racheté Jusqu'à la mort, c'est notre cri d'un peuple racheté Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre Le libre cri d'un peuple racheté Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière Ta croix sanglante au Christ ressuscité Jusqu'à la mort, c'est notre cri d'un peuple racheté Alléluia 336 sur les ailes de la foi 336 Et puis Nous allons prier 336 sur les ailes de la foi mon coeur joyeux, plein d'espérance. Mon coeur joyeux, mon coeur joyeux, plein d'espérance. C'est l'invatoire, mon rédempteur, et n'y écoutez avec clémence vos faibles et pécheurs. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. C'est vers ton ciel et dans ma course. Je vois à vous, dites tout, même pas. Ton esprit, la vie ressource. Rafraîchis quand je suis là. Le danger, ma ressource, est dans la force de ton bras. Le jour où je marche, chaque lumière, la nuit je repose en ton sein. Que le matin, à ma prière, tu viens éclairer mon chemin. Et chaque soir, au moment, mon père, mon lendemain. Je vois ainsi venir le terme, que mon voyage en s'épanou. J'ai la tombe de vivre ferme, de cet héritage des cieux. Suis-moi si la tombe se ferme, j'en sortirai victorieux. Suis-moi si la tombe se ferme, j'en sortirai victorieux. Nous allons élever la voix, vous dit merci à Dieu pour ces moments. Pour ces moments, pour cette grâce qu'il nous accorde encore, de pouvoir nous approcher de lui. Nous allons élever la voix pour dire merci au Seigneur, parce qu'il est un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu fidèle, un Dieu bon, juste et merveilleux. Nous allons dire merci à Dieu pour son amour infini. M'éveille, va élever la voix, si possible. Merci. 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 Nous te disons merci pour ton amour infini, grâce, pour ta bonté et pour ta fidélité. Merci Seigneur, parce que tu es compétent envers nous. Merci pour ton amour qui n'a pas de fin. Merci Seigneur pour cet amour qui ne tient pas compte de nos imperfections. Merci pour cet amour qui ne tient pas compte de nos égarements. Qui ne tient pas compte de nos manques d'amour. Qui ne tient pas compte de notre lorance sociale ou de quelque chose autre que ce soit. Merci Seigneur, parce que tu nous accueilles tel que nous sommes. Et que pour ta grâce, tu fais encore toi-même en nous l'œuvre du débrouillement. Merci Seigneur, parce que tu suscites en nous le désir de te chercher, le désir de te plaire, le désir de marcher comme cela t'est agréable. Merci Seigneur, parce que tu as bien voulu mettre encore dans nos cœurs l'élan et le désir, Père, de nous humilier. En ta présence, pour nous approcher de toi, car ta parole déclare que tu es proche de ceux qui ont le cœur maîtris. Merci encore, Père, pour ce moment. Merci pour ce temps que tu nous accordes de nous rassembler, pour nous rapprocher, pour nous incliner devant ta face. Père, nous te rendons grâce pour nos vrais soeurs, Père, que tu as permis qu'ils puissent se connecter. Merci pour la vie de Papi et de Carre. Merci pour la vie de Tata Adé. Merci pour la vie de Maman Grasse. Merci pour la vie de Tata Olive. Merci pour la vie de Mémé. Merci pour ma vie. Merci pour la vie, Seigneur, de tous mes bien-aimés frères et soeurs, qui prennent part sur mon Père, mais qui n'ont pas pu se connecter avec nous en ce moment, pour une raison ou une autre. Nous te rendons grâce pour chacun d'eux. Nous croyons que nous communions en esprit prépare et que les sujets que nous élevons, Père, nous les élevons tous ensemble d'un même cœur, afin que, Père, tu puisses accueillir nos prières, nos louanges de Seigneur, nos actions de grâce comme un service d'auteurs agréables. Nous te suppliez encore, Père, afin que tu viennes prendre le contrôle encore de ces moments, afin que tu nous diriges toi-même, afin que ces moments, Seigneur, ne glorifient pas un homme ou, Seigneur, quelqu'un d'autre. Mais seulement ta gloire et ta seule est unie pour toi, Seigneur, viens pour disposer nos cœurs, afin que nous soyons totalement focalisés sur ces moments, que nous soyons connectés et concentrés, Père, pour entendre ta voix nous parler, pour voir, Seigneur, ton doigt qui dénonce les choses cachées de nos vies, pour nous laisser transformer par ta parole, pour nous laisser débouiller, Seigneur, du vieil homme, afin que, Seigneur, par ta main, tu nous revêtises de l'homme nouveau, tu nous revêtises de l'homme nouveau, viens et sois maître de ces moments, sois maître de nos oreilles, sois maître de nos yeux, de nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne, que l'honneur soit tienne, que la louange, Père, éternel, te revienne, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Est-ce que... Amen. Bonsoir à la Sœur qui nous a rejoint. Bonsoir encore, ou alors bon après-midi, parce que nous ne sommes pas encore le soir vraiment. A tous, ou alors à toutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que quelqu'un voudrait partager quelque chose avant qu'on ne puisse continuer? Est-ce qu'il y a quelque chose à partager? Ça peut être de quelconque nature, songe, message. Je veux dire, est-ce que quelqu'un a quelque chose de particulier à partager avant que nous ne puissions avancer dans ce moment-ci? Quelqu'un a-t-il quelque chose à partager? Allo? 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 Oui, oui. Allo? Une Sœur a eu une maman. Il y a un monsieur, on l'a kidnappé avec une autre Sœur. Et elle est arrivée dans une maison, elle les a séparées. Elle était dans une salle, l'autre Sœur était dans une autre salle. Et elle, le monsieur-là lui a dit que, si tu n'acceptes pas de laisser Jésus-Christ, que tu dis que tu sais là, tu vas te faire du mal en fait. Il a dit ce qu'il allait lui faire. Il a sorti un couteau et il lui a dit, tu dois laisser te servir le Seigneur Jésus-Christ, sinon je vais te piquer le couteau dans le ventre. Elle lui a dit qu'elle ne connaît que le Seigneur et qu'elle n'a personne d'autre. Il a dit, ok, comme tu ne veux pas, il l'a poignadé. Il a dit qu'elle a tellement imaginé que c'était dans le songe. Il a dit que c'était la première étape. Et bien après, il lui a encore dit que, quand il a piqué dans le couteau, elle, elle s'entendait mal. Mais après, elle s'est rendue compte que, quand elle criait le Seigneur et demandait au Seigneur de lui venir en aide, la douleur disparaissait au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'elle élevait la voix vers le Seigneur, la douleur disparaissait. Et le monsieur lui aussi commençait à se torturer dans de l'essence, parce qu'il avait mal. Le couteau aussi était arrivé dans son ventre. Il a donc enlevé le couteau. Il lui a dit que, comme elle refuse, il va passer maintenant à la deuxième étape. Il voit que le couteau, il a fait le couteau, il ne lui fait rien. Il a dit que, maintenant, cette fois-ci, ce sont des couteaux que je vais coucher. Il a pris dans le couteau. Il a fait dans le couteau, il a cité bien ses couteaux. Il a envoyé le couteau là-bas. Il a dit que, ce soit le couteau, mais elle a encore donné le regard vers le Seigneur. Il a dit que, Seigneur, je n'ai que toi, je m'abandonne entièrement à toi, parce que toi, c'est mon secours. Et c'est comme ça qu'elle dit qu'au fur et à mesure qu'elle parlait, elle sentait encore la douleur diminuer. Et donc, quand le monsieur, il a enlevé le couteau, il a changé de couteau, il était en train de limer notre charge de couteau comme ça. Elle dit que, le Seigneur lui dit, voilà la troisième épreuve. Et cette épreuve, donc, il veut enlever la tête, il veut enlever ta tête en tête. Elle dit qu'elle a dit au Seigneur, que, Seigneur, moi, je remets tout entre elles-mêmes. Et moi, je sais que tu es capable de tout, même si tu me coupes la tête, peut-être que tu es encore capable de prendre la même tête et de déposer. Et si ce n'est pas là que je dois passer, montrer que tu t'aimes vraiment, que je tiens vraiment à toi, en fait, moi, je souviens. Et c'est comme ça que, quand j'ai terminé, c'est l'idée. Quand j'ai écouté ça, je me suis posé des questions par rapport à moi-même. Parce que, quand je fais ce mot, je me dis, je dis, Seigneur, je ne suis pas à te suivre, peu importe la situation dans laquelle je me touche. Mais quand j'ai écouté ce songe, il dit, je vois, vraiment, si, quand je suis dans une situation comme ça, je ne sais pas vraiment si je vais être tenu. C'est vraiment pas si je vais être tenu, parce que c'est vraiment horrible, c'est vraiment accru. C'est vrai. Donc, j'aimerais vraiment nous aider à demander davantage de la force au Seigneur. Pour qu'il n'oublie pas aux diverses épreuves que nous pourrions traverser à cause de son nom. C'est plus ça. Amen. C'est vrai. C'est difficile. Vous avez suivi l'exhortation de la sœur Adèle. C'est difficile, les choses qui vont venir sur l'église. Ce que tu dis est tout à peu vrai. Le songe que le Seigneur a donné à cette sœur prépare l'église à la tribulation, à la souffrance. Les personnes qui pensent qu'on ne va pas souffrir, se trompent. Et ces personnes vont se réveiller d'un mauvais songe. Vous savez, quand tu sortes d'un mauvais songe, et tu te rends compte que ce qui s'est passé dans le songe, c'est en train de se passer dans la réalité. L'église va effectivement passer par des moments de tribulation, des moments de difficulté. C'est pourtant dit dans l'écriture. Ce ne sera pas la colère de Dieu, mais ce sera la tribulation, la véritable. Une douleur immense qui va toucher le peuple de Dieu. Qui va être bien persécuté. Il ne faut pas fuir. C'est pourquoi celui qui aura été nourri, selon les enseignements, tout ira bien, il n'y a pas de problème. Ce sera difficile. Ce sera vraiment difficile. C'est pourquoi parfois je crois que les personnes que Dieu a faites, c'est-à-dire ceux qui ont souffert longtemps, seront les personnes les plus armées pour supporter les moments de tribulation. Imaginez-vous un peu un enfant du... Je voulais citer un pays, mais ça ne veut pas forcément dire que le pays, là, on ne mange pas. Disons un enfant d'un village qui mange un repas chaque deux jours. Un vrai repas. Il a droit à un vrai repas chaque deux jours. Entre temps, tout ce qu'il a fait, c'est de colmater les breches. Manger une main d'arachide, pas si... Quelques grains de maïs par là, etc. Vous voyez qu'un enfant pareil, dans le moment où il n'y aura pas à manger, tu ne peux pas t'en sortir avec lui. Des chrétiens qui ont déjà de la peine à gêner, ça sera dur. Des gens qui ont de la peine à vivre sans argent. Il y a des gens que seulement il n'y a pas la lumière. Pour eux, c'est comme si le ciel et la terre s'étaient renversés. S'il n'y a pas Internet, s'il n'y a pas la lumière, s'il n'y a pas la télé. Quand on coupe le câble, il y a des gens. Quand on coupe le câble, toute la maison est morte. Donc, tellement on a vécu dans certaines conditions de vie que... On ne s'imagine pas la vie sans ça. Tu vois une maison comme ça, les gens ne se parlent pas. On a tellement vécu sans se parler, au point où quand on coupe la lumière, chacun n'a pas dormi. Incroyable! Donc, tellement... Parce qu'il n'y a pas le point de rassemblement dont la télé est devenue le cœur de la maison. Les gens n'ont cité seulement des circonstances bizarres. Donc, si on enlève le point de rassemblement, l'endroit qui faisait qu'on se revoyait au moins, c'est la lumière. Donc, comme il n'y a pas la lumière, chacun part dans sa chambre. Tu vois, une maison, les parents, chacun part dans son secteur. Parce qu'il fallait se retrouver au salon pour voir la télé. Ce moment-là où on se voit, quand il y aura la tribulation, quand ce sera difficile, les personnes qui ont souffert, les gens qui n'avaient pas mangé et qu'on se moquait, on les appelait les pauvres. C'est eux qui seront maintenant les plus solides. Quand on va partir au marché et quelqu'un me disait hier, c'était où? Je me rappelle. Je crois que c'était dans l'Italie, dans la Sainte-Été. Et qu'on a parlé, c'est de plantain, c'est deux doigts de plantain à 500. Il y a une soeur qui parlait. Je dis, imaginez donc que quand la famine va augmenter, va évoluer, quand on sera vraiment dans les mois. Quand tu vas partir comme ça, tu vois que ce que tu as à main, ça suffit seulement pour un repas. Et tu n'as plus rien. Tu dois encore faire peut-être un 3-4 jours. Ce sera dur. Ce sera très dur. Donc cette exhortation vraiment est, c'est apprendre au sérieux que le Seigneur nous soutienne. Et que le Seigneur nous équipe surtout. Ne prenons pas les épreuves, les moments de manque par lesquels nous passons. On n'a pas d'argent. On n'a pas ceci. On n'a pas cela. On ne passe pas des moments de difficulté. Toujours comme des moments où Dieu nous rejette. Parce que parfois, nous sommes même des privilégiés. Un peu comme un père. Un père qui sait que non. Voici les situations par lesquelles mon fils va passer. Il faut donc que je le prépare. C'est un bon père. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont là-bas, toujours dans l'abondance, toujours. Dès que la lumière se coupe comme ça, le groupe a déjà démarré. Dès qu'il est toujours dans la... Non, 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 non. Même s'il y a la pénurie de carburant dans tout le pays, il n'y a pas de... Quand ça va faire boum, le gars sera comme si... C'est comme si... C'est comme si le ciel est devenu la terre. La terre est devenu le ciel. En un instant, tu vas réunir le Seigneur. Si tu étais même chrétien, bien sûr. Si tu étais chrétien. C'est un sujet de prière. Qu'Adel vient de laisser. Prions afin que le Seigneur nous soutienne aussi. Et qu'il nous équipe pour la tribulation à venir dans l'église. Il faut noter ce sujet de prière. Très important. Il faut même le noter dans le groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501